Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de FODMAP et je vais vous donner aujourd'hui les astuces qui m'ont vraiment aidé à démarrer l'alimentation pauvre en FODMAP et à réussir cette phase d'élimination. Avant de démarrer, pensez à télécharger dans la barre d'infos de cette vidéo vos fiches récapitulatives contenant les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas. Il vous suffit de rentrer votre adresse email pour que je sache où vous les envoyer et vous les recevrez directement dans votre boîte mail. Alors si vous ne savez pas du tout ce que sont les FODMAP, si vous êtes en train de vous dire de quoi elle parle la dame, elle est bien gentille mais je ne comprends rien, je vous invite dans ce cas-là à regarder mes précédentes vidéos où j'explique en détail ce qu'est l'alimentation sans FODMAP, ce que sont les FODMAP, pourquoi les FODMAP peuvent être intéressants pour certaines personnes. Je ne vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo parce qu'elle va être très très longue. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos, je vous les mets toutes dans la barre d'infos, comme ça vous saurez exactement ce que sont les FODMAP. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 astuces qui m'ont vraiment aidé. 5 astuces. Non, c'est toujours le même problème, ça ne se dit pas, il n'y a pas de S à 5 en fait. Je vais donc vous donner les astuces qui m'ont aidé vraiment à réussir cette phase d'élimination des FODMAP et à calmer tous mes symptômes de bidon pas content. On va attendre que la mobilette passe ? Alors il faut savoir que moi... Mais arrêtez de tourner dans le quartier bordel ! Alors il faut savoir que moi l'alimentation sans FODMAP, je m'y suis reprise à 3 fois avant de vraiment y arriver. Les 2 premières fois j'ai échoué lamentablement, la première fois je pense au bout de 2 heures, où on m'a proposé une pomme, j'ai dit ah ouais bonne idée, et j'ai croqué dedans et je me suis dit merde, il y a des FODMAP dans la pomme, je ne suis pas censée en manger. Et la deuxième fois j'ai dû tenir quelques jours mais j'étais vraiment pas assez préparée et du coup voilà, j'ai complètement échoué. Mais la troisième fois ça a été la bonne et là j'étais en fait vraiment préparée et c'est ça la clé principale, c'est de bien se préparer. Ça ne s'invente pas l'alimentation sans FODMAP, ce n'est pas quelque chose qu'on démarque comme ça, en tout cas si on veut le faire de manière vraiment drastique et on va dire très très cadrée. En fait le risque si vous ne vous préparez pas bien pour cette phase d'élimination des FODMAP, c'est que vous allez perdre du temps, perdre de l'énergie, sûrement vous décourager, vous dire que c'est nul, que ça ne marche pas, que ça ne marche pas pour vous et vous allez rester avec vos symptômes toute votre vie. Donc c'est quand même assez dommage, parce qu'en fait ça paraît très compliqué l'alimentation sans FODMAP, mais une fois qu'on a vraiment compris le principe et qu'on est bien préparé, c'est vraiment plus simple que ça en a l'air. Donc tout est une question de préparation. Alors ma première astuce pour bien démarrer l'alimentation pauvre en FODMAP et surtout réussir la phase d'élimination des FODMAP, c'est d'avoir évidemment la bonne liste d'ingrédients, la bonne liste d'aliments contenant des FODMAP et n'en contenant pas. C'est vraiment la base de la base de la base, parce que si vous commencez avec une liste qui n'est pas bonne, c'est comme conduire une voiture avec des pneus carrés. Jean-Michel Métafort, bonjour. C'est sûr que vous n'irez pas très loin avec ça. Et bien là c'est pareil, si vous continuez à consommer des aliments qui sont hyper élevés en FODMAP sans même le savoir, vous allez continuer à avoir des symptômes, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et en gros vous n'allez jamais réussir à vraiment faire baisser vos symptômes et à réussir cette phase d'élimination. Donc c'est vraiment important de bien vous renseigner, de bien vous référer à la bonne liste. Je sais qu'il y a énormément de listes maintenant sur internet, dans des livres, etc. Et j'y vois quand même pas mal d'aberrations, parce que c'est des listes qui ont été un peu des copiés-collés, de par-ci, par-là, et voilà. Sachant que la liste la plus fiable, c'est celle de la Monash University, c'est de là que sont parties toutes les recherches, c'est eux qui mettent à jour la liste régulièrement, et continuent les recherches sur ça. Donc c'est vraiment à cette liste-là qu'il faut se référer. La deuxième astuce, c'est de, à partir de cette liste, vous n'avez peut-être pas besoin de toute la liste, parce qu'il y a sûrement dans cette liste beaucoup d'aliments que vous ne consommez pas au quotidien, parce que vous n'aimez pas ça, ou voilà. Donc je vous conseille de vous faire une petite liste à vous, en plus de ça, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même de garder la liste principale, mais de vous faire une petite liste juste pour vous, avec vos aliments préférés à vous, c'est-à-dire les choses que vous avez l'habitude de consommer au quotidien, ou les choses que vous aimez vraiment, de vous faire une petite liste de, ces aliments-là, on les enlève pour l'instant, parce qu'ils sont élevés en faux de map, et par contre, ceux-là, je sais que j'en mange régulièrement, et j'adore ça, et je peux en manger parce qu'ils sont pauvres en faux de map. Ça vous aidera aussi à vous y retrouver, parce que la liste est assez conséquente de tous les aliments, donc là, au moins, ça vous permettra d'avoir une petite fiche pratique avec vos aliments à vous, pour au moins savoir assez rapidement par rapport à ce que vous consommez au quotidien, ce qu'il faut enlever, ou ce que vous pouvez continuer à consommer tranquillement. Ça vous aidera aussi, si à un moment, vous avez faim, vous êtes en manque d'inspiration, vous avez juste envie de manger, hop, vous regardez dans vos aliments préférés, ce que vous pouvez consommer, et vous y allez, et comme ça, vous êtes tranquille. La troisième astuce, c'est de se préparer des petites recettes et des petits menus pour au moins quelques jours. En fait, ça vous permettra de savoir ce que vous allez pouvoir manger, de ne pas arriver au moment du repas, de vous dire alors qu'est-ce que je peux faire, de prendre la liste, ça va vous prendre des heures, vous allez vous décourager, vous allez avoir faim, vous allez vous jeter sur n'importe quoi. Donc moi, ça, c'est vraiment la clé qui m'a aidée, c'est de me préparer. Moi, je me suis fait une semaine entière de menus, parce que je voulais être sûre d'avoir vraiment de l'avance, des petits plats d'avance, de savoir ce que j'allais pouvoir manger. Et ça, c'est vraiment une des clés principales, parce qu'au moins, vous allez savoir que vous n'allez pas être frustré, vous allez pouvoir continuer à vous régaler, et surtout, vous n'allez pas à vous demander à chaque repas qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de manger. Vous savez déjà, vous avez vos petites recettes, vos petits menus. Pour ça, il y a deux techniques un peu. La première, c'est soit vous prenez les recettes que vous avez l'habitude de faire, si vous avez l'habitude de cuisiner, vous prenez vos recettes préférées. Commencez même par trois ou quatre recettes, il ne s'agit pas de vous casser la tête trop. Vous prenez ces recettes, vous faites la liste des ingrédients, et vous voyez les ingrédients qui contiennent trop de FODMAP, donc il va falloir enlever. Et vous les remplacez tout simplement par des ingrédients équivalents, qui, eux, ne contiennent pas de FODMAP. Si, par exemple, vous voyez une recette où le légume vert est un légume qui contient beaucoup trop de FODMAP et qu'il faut éviter, remplacez-le par un autre légume vert, mais qui, lui, ne contiendra pas de FODMAP. Ça vous permet d'avoir une recette qui sera quand même similaire à ce que vous avez l'habitude de manger. Et comme ça, vous pourrez continuer à vous régaler sans avoir l'impression de vraiment révolutionner votre alimentation et de devoir tout changer du jour au lendemain. Donc, ça demande un petit effort au début de se poser, de prendre ses recettes, de regarder les aliments, de voir avec quoi on peut les changer. Mais franchement, une fois que c'est fait, vous verrez que ça va vous changer la vie parce qu'après, vous aurez tout qui sera déjà prêt et vous n'aurez pas à vous poser trop de questions. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième, sinon, c'est de prendre des toutes nouvelles recettes si vous avez envie de découvrir des choses ou que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à changer vos propres recettes ou que vous n'avez pas trop l'habitude de cuisiner. Vous pouvez aussi prendre des recettes qui sont toutes faites et qui sont certifiées sans FODMAP ou pauvres en FODMAP avec les bons ingrédients. Comme ça, voilà, pas besoin de réfléchir trop. Vous ne rajoutez rien par contre parce que du coup, il ne faudrait pas prendre une recette qui est pauvre en FODMAP et rajouter un truc qui en contient énormément. Ce serait un peu idiot. Mais voilà, si vous vous basez sur ça, a priori, vous serez tranquille. La quatrième astuce, c'est de prévoir un peu les sorties chez les amis ou au restaurant. Dans ces cas-là, il y a plusieurs options. Soit vous décidez que pendant la phase d'élimination, vous ne faites pas de sortie au restaurant ni chez les amis, sachant que c'est une phase qui dure en général entre 2 et 6 semaines. En fonction de vos symptômes, en fonction de la façon dont vous arriverez à gérer votre alimentation, ça peut être plus ou moins long. Mais c'est une phase qui est quand même ponctuelle, qui ne doit pas durer non plus indéfiniment. Donc soit vous décidez de ne pas sortir chez vos amis ou au restaurant, soit vous pouvez, si vous êtes invité chez des amis, leur proposer soit de ramener votre propre repas, de dire cette fois-ci, je ne vais pas manger comme vous, mais voilà, soit vous expliquez, soit pas trop en fonction de, selon si vous êtes à l'aise ou pas. Sinon, vous pouvez proposer de leur envoyer une recette, pauvre en FODMAP, en leur disant, est-ce que ça te dérange si cette fois-ci on fait ça, je veux bien venir cuisiner avec toi ? Proposer que ça devienne un peu un moment convivial, et au moins ils sauront ce qu'ils peuvent vous faire et ce qu'ils ne peuvent pas vous faire. Ou bien, si vraiment vous n'êtes pas trop à l'aise, éventuellement, leur demander juste d'éviter les aliments qui contiennent le plus de FODMAP. Leur faire une petite liste de 5 aliments, leur dire, est-ce que tu peux vraiment éviter de mettre ça si tu cuisines quelque chose, parce qu'en ce moment, j'essaye vraiment d'éviter ça pour voir si j'arrête d'avoir mal au ventre. Enfin, vous expliquez comme vous le sentez, on est plus ou moins à l'aise pour parler de ça. Et tant pis, s'il y a quand même d'autres aliments qui contiennent un peu de FODMAP, vous pouvez vous dire que vous reprendrez un peu plus quelques jours après, tranquillement. L'idée, c'est vraiment pas que ce soit une source de stress, parce que l'alimentation pauvre en FODMAP, la phase d'élimination, vous la faites pour vous, pour prendre soin de vous, pour calmer vos symptômes. Et il ne faut surtout pas que ça vous rajoute un stress inutile. Donc voilà, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Même chose au restaurant, soit vous scannez la carte et vous regardez un peu ce que vous pouvez faire, ou alors vous demandez au serveur carrément, ben voilà, est-ce que vous pouvez me faire une assiette avec ça et ça ? Vous savez que c'est bon. Ou pareil, vous leur donnez la liste des aliments qui contiennent trop de FODMAP et que vous devez éviter. En général, ils ont l'habitude, par exemple, les oignons, l'ail, etc. sont des choses qui contiennent beaucoup de FODMAP. Vous pouvez déjà leur demander de ne pas en mettre dans votre plat. Et ce sera déjà mieux que rien. Et tant pis, vous rattraperez le lendemain, vous repartirez sur une alimentation pauvre en FODMAP. L'idée, c'est de savoir un peu comment gérer, mais il faut y réfléchir à l'avance pour ne pas se retrouver un peu pris au dépourvu et que ce soit une source de frustration et de stress. Et voilà, donc pensez-y un peu à l'avance. Et moi, je suis allée chez des amis, je suis allée au resto pendant ma phase d'élimination des FODMAP et ça s'est bien passé. J'ai réussi à gérer à peu près tout ça. Ma cinquième astuce, c'est quand même de prévoir de faire cette phase d'élimination à un moment où c'est assez calme pour vous. Partir chez des amis, on peut aller au restaurant, mais c'est quand même mieux si on peut éviter d'y aller tous les jours parce que vous aurez du mal quand même à gérer ce que vous pouvez consommer ou non. Donc c'est toujours mieux si on peut d'éviter les périodes stressantes, les examens, les périodes stressantes au boulot, des choses comme ça. Même si le fait de diminuer les symptômes, ça peut aussi vous redonner un peu d'énergie parce que le fait d'avoir toujours mal au ventre, ça bouffe vraiment de l'énergie. Donc ça peut aussi être un bon moyen de vous dire je calme mes symptômes et comme ça au moins j'ai plus d'énergie pour le reste et je serai plus en forme. Mais il faut quand même être bien préparé ce qu'on fait. Donc idéalement, prévoyez-le peut-être plutôt quand vous êtes en vacances ou de démarrer un week-end pour avoir le temps de bien tout préparer tranquillement avant de démarrer la semaine. Voilà, c'est important de choisir le bon moment. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit une source de stress, de frustration, d'angoisse pour vous. Si ce n'est pas le bon moment, tant pis, vous le ferez plus tard. Mais faites-le vraiment pour vous dans une démarche de prendre soin de vous, de soigner, de guérir vos symptômes, de les calmer, de vous faire du bien. Donc voilà, choisissez la bonne période et ne le voyez surtout pas comme une punition, absolument pas. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. Évidemment, dans le programme Happy Belly que je propose sur toute l'alimentation pauvre en FODMAP, donc il y en a un sur la phase d'élimination et un autre sur la phase de réintroduction des FODMAP. Évidemment, dans ce programme, je vous ai prévu la bonne liste, des recettes, des menus, pour se régaler avec plein de choses gourmandes comme des cookies, du risotto. Enfin, ce n'est vraiment pas juste de la salade verte et du pain dur. Et puis évidemment, je vous ai donné plein d'astuces dans le programme aussi pour quoi faire quand on sort chez des amis, comment se remettre dans le droit chemin, comment faire en cas de crise, comment faire pour ci, pour ça. Enfin, vraiment, toutes les choses que moi j'ai pu vivre et j'aurais bien aimé avoir les réponses. Donc là, au moins, vous avez tout condensé dans le programme. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires ou à m'envoyer un petit mail. Je serai ravie de vous aider sur ça. Et la question qu'on peut se poser ensuite, c'est du coup, une fois qu'on a réussi cette phase d'élimination des FODMAP, si vous avez réussi à avoir au moins une semaine sans symptômes, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, il sera probablement temps de passer à la phase de réintroduction. Donc ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. Je vous expliquerai comment bien se préparer à la phase de réintroduction, pourquoi il faut réintroduire les FODMAP, comment faire, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre petit bidon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !